Sous-titrage ST' 501 La vente, non Ils préfèrent produire une grande quantité Payer des clopinettes Moi je lui explique Je préfère faire 20 tonnes Payer à 2 euros que 40 Payer à 1, c'est clair Il n'y a pas photo Voilà pour chômer Oh la vache On a adhéré à la coopérative D'Oignons doux des Cévennes Pour sécuriser un débouché Pour notre produit Le gros inconvénient Que je trouve Au système coopératif Tel qu'il est C'est les délais de paiement Puisqu'en fait on a un accompte Un mois après la livraison de nos oignons Et le solde un an après Quelqu'un comme moi Qui s'installe, qui a des lourdes annuités Et qui a un système très diversifié Et bien cette trésorerie là me manque D'où l'intérêt des boutiques Qui me permet d'avoir une trésorerie mensuelle On a un chèque tous les mois Et qui nous permet de fonctionner En attendant le gros Par exemple d'un système coopératif Aguibale Par rapport à l'AG Je vais bien leur dire De faire passer les procurations S'il n'y a pas Nous sommes à peu près Une bonne vingtaine À faire les permanences Donc finalement on a une permanence Ou une permanence et demie par mois L'intérêt c'est de s'associer à plusieurs Pour vendre en direct nos produits C'est à dire que les produits sont vendus Toute la semaine Et nous ça nous fait une contrainte moindre Au niveau travail Et par rapport au marché ? L'avantage c'est que c'est plus confortable En prenant de l'âge On préfère ouvrir la porte d'un magasin Et s'installer au chaud Plutôt que de charrier des caisses Des étals Un parasol Et tout remballer le soir Tout ramener à la maison Tout redécharger Tu sais il y a Bertrand C'est un autre maraîcher Ce qu'il faut c'est que tu me dises Le prix de vente Pour que je rentre dans la machine Alors les pommes Je vais en mettre une cagette On est tenu de vendre nos produits ici Le même prix qu'on le vendrait chez soi Ou sur un marché Et ensuite Donc il y a un prélèvement mensuel Qui est fait pour payer les frais De fonctionnement de la boutique Tu fais un rayon de tomate là-bas ? Ben ouais Super Je ne l'ai pas vu Je suis plus habitué à ce qu'on a des fruits là Tu vois Ouais Non puisque je pensais Ce que j'essayais de faire aussi C'est de mettre d'un côté les bio Ouais ouais Et les non-bio D'un autre côté Il y en a plein qui sont fondus L'idée c'est que les produits soient moins chers que dans les commerces Et que le producteur gagne mieux sa vie également 1.95 fois 1.055 1.055 D'accord 2.05 Donc il faut les mettre à 2.05 D'accord Ok je n'ai plus qu'à rentrer tes codes Monsieur Merci Merci vous arrivez en pleine dans les livraisons de pommes Vous avez de la chance les pommes arrivent Et oui alors attendez Parce que le code Elles ne sont pas encore rentrées Vous voyez la productrice Et elles viennent juste d'arriver Je vais juste mettre le code des pommes Pour que je le trouve Et 30 secondes Oui au revoir Corinne Si vous ne venez pas à l'assemblée Tu me fais passer la procuration Pour votre attente Vous voyez vous avez quand même un peu Il y en a une de plus Voilà C'est gentil merci beaucoup Les bonnes livraisons Tu les mets quelque part Sonia ? Oui Je les laisse là-haut Le matin je fais la mise en place De tout ce qu'il y a Je gère Je gère les approvisionnements Mais après tout ce qui est comptabilité C'est Alain qui s'en occupe Trésorerie c'est Pascal qui s'en occupe Là je ne comprends pas N'oubliez pas de sortir le total CB L'association avait besoin de quelqu'un Pour faire le lien Justement entre les producteurs Avec les clients Les pommes Sont arrivées Ne pas les mettre En chambre froide La diversité des exploitations Dans une boutique paysanne Est bonne C'est sa richesse Mais il faut faire attention De ne pas avoir trop de structures fragiles Je dirais Pour satisfaire quand même les approvisionnements Je pense que c'est encore une fois Un niveau d'entraide C'est à dire que les plus gros Ont assuré je dirais Les bases de la structure Et les petits Ça leur permet de démarrer Et de s'asseoir un peu mieux Après dans leur propre exploitation Alors tu t'es pris la saucée C'est bien ? Non il ne peut pas C'est humide Mais il ne peut pas Ah alors là il y a une courge Donc il va falloir qu'on mette la tienne à la place Il va falloir faire On est déjà trois On va voir Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont livré ce matin On va l'enlever Et puis on mette la tienne d'abord C'est là-bas Le petit importe là Je vais te dégager Je ne sais pas Mais elle est lourde Tiens on va la mettre là On va pas trop au milieu Parce que sinon moi je vois plus les étagères de là-bas Mais là par là Voilà Bon Ben tu referas un briefing Comment ça ? Ben Sonia C'est elle qui a commenté des courges Il y a une cohésion à trouver Qui est pas du tout facile à trouver Dès le départ Donc il faut qu'il y ait une entente sur la façon de fonctionner À partir de là Je pense qu'on a évidemment des débats au sein des réunions Des points de vue différents Mais bon Après c'est éventuellement c'est au vote qu'on règle les problèmes Philippe et Antoine vont refaire le... Oui parce que là ça va pas du tout ce truc Et moi je pensais éventuellement faire un compartiment non labé des deux côtés Bien sûr Comme ça on pourrait mettre la verdure et la panache J'ai pas l'esprit à faire le marché J'aime pas trop ça Et il me fallait un débouché Et comme je suis en plus à côté à 3 km C'était la solution rêvée pour moi Et en plus ça correspond bien à l'état d'esprit que j'ai C'est à dire un travail personnel sur l'exploitation Et un fonctionnement collectif sur la vente La plupart du temps les producteurs ont déjà leur emploi du temps rechargé sur l'exploitation Donc ils ont tendance à vouloir... Ils veulent bien rentrer souvent en dépôt vente par exemple Et c'est beaucoup plus dur de s'investir dans la boutique Dans la mesure où nous leur demandons de faire des permanences Mais aussi venir aux réunions Participer à la vie quotidienne du magasin C'est à dire faire des travaux, faire de la décoration S'occuper de la publicité ou des choses comme ça C'est magnifique, c'est charmant ce petit magasin Nous sommes de passage Voilà, la fruitée noire Elle a un goût un petit peu plus corsé A moins que vous vouliez d'abord goûter la... Non, non, mais celle-ci Oups, là, pardon Je suis allée un peu de sang L'huile fruitée noire C'est essentiellement d'apicholine Sinon après l'assemblage c'est un mélange C'est à dire qu'il n'y a pas que de l'apicholine Il y a aussi d'autres olives Nous on peut parler de nos produits puisqu'on les cultive, on les fait pousser Donc je pense que c'est ça l'intérêt que trouve le consommateur C'est d'avoir un contact et puis d'être rassuré par rapport à ce qu'il mange Et par ailleurs d'obtenir des prix corrects à qualité égale Oui ? Alors, 365 et 5 Vous voyez, c'est vraiment les mains de paysans Jean-Michel, tu voulais un café ? Ah, j'ai des panneaux C'est un café de producteur C'est un café de producteur, tu te rinces le gobelet ? Les enfants vont bien, ouais Les enfants vont très bien La récolte a été... J'ai regardé où tu étais dans Soubès quand je passe parfois par là J'ai pas réussi à repérer où c'était... Ah non, moi je suis introuvable T'as pas mis de panneaux, que d'un, là ? Non, non, rien du tout Non, moi si je suis... Il faut mettre des pancarts, c'est des gens qui viennent de loin, ils me trouvent pas On a plus que le fromage de brevi, pour le moment C'est un peu maigre On en a profité, c'est... 9,77 Vous voulez savoir combien vous avez gagné, au fait ? Est-ce qu'il y a le X, là ? Je vous aide ? Je peux faire pas Le X ? Tiens... Attends... C'est... c'est brut, hein ? Brut de panne... Tu roules celui-là, moi ? Le total, il est où, le total ? Règlise... 13,3 Moi, tu vois, le fait de ramener plus de légumes, maintenant, ça commence à aller... 13,3 Ça fait 700, moi... 600 Encore, t'es où, toi ? Mais moi, je sais pas où, mais... Mais si, t'es... Attends... Euh... Robert... Robert... Non, Roger... Robert, pièce, Robert Poix... 51, 52, là... Ah... D'accord, voilà... 170... C'est une bruce, tout ça ? 178... 100... Ouais ! C'est le bruce... C'est le bruce... C'est le bruce... De toute façon, il y a pas de secret, hein... C'est le bruce, il y a pas de secret, voilà... C'est le bruce, il y a pas de secret, ouais... Moi, je le vois depuis que j'ai amené les pommes de terre, des poireaux, des trucs... Ça, je diversifie, je fais des pommes de terre, j'ai fait des essais de carottes, des essais de poireaux... Comme c'est quand même des exploitations différentes, ce sont des producteurs, des gros producteurs, des petits producteurs, des gens qui cherchent à avoir des revenus de la boutique, D'autres qui cherchent pas à avoir de revenus de la boutique, ça les fait... Certains, ça les fait... Enfin, quand je dis ça, c'est un peu faux, mais... Disons que ceux qui recherchent le plus dans la boutique, certains, hein... C'est de sortir de leur exploitation, de voir autre chose... C'est de vendre aussi leurs produits, mais bon... Il y a pas que ça, il y a le côté humain aussi. D'accord... Euh... Je vais prendre un morceau de collier, là, peut-être ce... Celui-ci ? Non, celui qui est plus... Ah, c'est de la poitrine, ça ? Ah, c'est la poitrine. Voilà. Et puis des côtes. Celle-ci, ça vous convient ? Alors vous, vous êtes la productrice... Pascal, je produis l'oignon d'eau des Cévennes, les pommes de terre, les carottes, les poireaux... Et toute la gamme de produits qu'il y a là-bas. C'est-à-dire les confits d'oignons, les châtenets... Je sais pas si vous connaissez les châtenets, si vous aimez l'agneau, un jour essayez le châtenet d'abricot. Mais c'est des condiments, vous savez, qu'on met à côté... D'accord. Et qui se mange... Je les ai mis sur l'étagère, là-bas. Ce sont des choses qui se consomment avec la viande plutôt qu'une moutarde, ou des choses comme ça, vous voyez ? Il faut aimer le côté aigre doux. On fait goûter en général quand on fait les journées portes ouvertes. Mais tout seul, on peut pas le faire tellement déguster que les gens... Les consommateurs recherchent un autre contact avec leurs commerçants. Il faut faire un centime. Tu as compris ? Oui. 24, 81. C'est correct. X mois. X mois n'importe quoi. X jours. Alors le Z. Et 2 centimes de trop. Qui sait qu'il s'est planté dans son chèque ? Oui, Roger. C'est Pascal. Ouais. Le planning de... Bon, je vous intervertis alors. Ok, on a entendu. Pas de problème, à bientôt Roger. Ciao. Pour inviter, il faut aimer la paperasserie. Voilà. Aussi. Ça. Et ça dedans. Moi, je pense que c'est amené à se développer parce que les consommateurs, ils veulent retrouver une relation humaine qui s'est perdue au fil du temps. Et donc ce rapprochement de la terre par l'agriculteur qui vient vendre ses produits, je pense que c'est important. Merci. 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 Merci.